Les clés d'une éducation aux médias ont été formulées il y a plus de 40 ans. Elles résistent très, très bien à l'heure actuelle aux grands enjeux du numérique. Premièrement, se questionner sur qui produit l'information. Ensuite, se questionner sur quelle est la nature de l'information. Est-ce que c'est un contenu publicitaire? Est-ce que c'est un film? Est-ce que c'est de l'actualité? Si c'est de l'actualité, est-ce qu'on est devant la chronique, l'éditorial? Est-ce qu'on est devant l'enquête journalistique? Ensuite, quels sont les intérêts des gens qui produisent et qui diffusent l'information? Est-ce que c'est des intérêts politiques, commerciaux, sociaux ou autres? Ensuite, quelles sont les visions du monde qui sont articulées par cette information-là? Est-ce qu'il y a des valeurs? Est-ce qu'il y a des principes? Des choses qu'on juge normales, qui sont présentées comme allant de soi, mais qui peuvent être contestées également. Finalement, on peut se questionner sur tout ça dans notre capacité à nous-mêmes, à comment est-ce qu'on comprend et on reçoit cette information-là? Comment est-ce qu'on agit non seulement comme récepteur d'informations, mais comme quelqu'un qui se l'approprie et qui la rediffuse, la partage, la modifie également? Donc, ce sont des vieilles clés qui ont l'air faciles, mais qui sont excessivement complexes. Quand on se questionne sur quels sont les intérêts, en fait, des acteurs qui diffusent l'information, on parle d'économie politique de la production et de la diffusion de l'information. Ça veut dire qu'il faut avoir une idée, en fait, de comment ça fonctionne, l'industrie de la production et de la diffusion de l'information dans les environnements numériques. Ce n'est pas une chose facile. Lorsqu'on questionne sur quelle est la nature de l'information, ça nous prend une maîtrise minimale des genres et des styles journalistiques, mais également des différentes productions médiatiques qui sont produites et consommées, mais aussi comment est-ce qu'ils s'articulent les uns avec les autres dans des environnements médiatiques numériques qui sont convergents. Donc là, encore une fois, il y a des capacités de décodage et de lecture qui peuvent être très complexes également. Lorsqu'on s'intéresse aux valeurs et aux principes qui sont intégrés dans l'information, c'est tout ce qui touche notamment aux aspects un peu plus critiques sur la dimension idéologique ou hégémonique des textes médiatiques qu'on consomme et qu'on produit. Quelles sont les visions du beau, du juste, de l'acceptable, du normal, de l'anormal, du déviant en société? Et comment est-ce que dans les informations qu'on consomme à chaque jour, ces éléments-là sont présentés comme n'étant pas problématiques? Comment est-ce qu'on peut les ouvrir pour voir en fait que derrière les faits qui sont présentés comme objectifs ou neutres, au moins politiquement, ça cache des relations de pouvoir et de domination qui peuvent être très importantes également. Merci. 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 Merci.